C'est un père accablé par la peine, accompagné du cabinet de maître Tzamo Etienne, avocat au barreau du Cameroun, qui était face à la presse ce matin du 8 septembre 2021. M. Moulium Jean-Georges, le géniteur de la petite Erika Fiyan Moulium, décédé à la suite de cet accident de circulation survenu la nuit du 14 au 15 juillet dernier à Douala, impliquant directement M. Thierry Mengomou Aya, plus connu sous le pseudonyme de Tenor, est sorti de son mutisme après que le présumé coupable, qui est depuis en détention à la prison centrale de Newbell, est plaidé coupable d'homicide involontaire lors de la dernière audience au tribunal de première instance de Bounanjo, le 6 septembre dernier. Pour le père qui réclame que justice soit faite, il était urgent et nécessaire de faire le point, et Paris Cochet, de lever un certain équivoque sur cette affaire. Et si j'ai demandé en son temps que j'attendais que ce jeune homme vienne en payer Bamondoté ma fille, j'attendais beaucoup plus qu'il arrive. Je suis un papa, j'ai des enfants, encore vivants. J'attendais qu'il arrive, ou que sa famille, ça veut dire sa mère, son père, parce qu'ils sont encore vivants, eux, qu'ils arrivent et qu'ils essayent d'essuyer mes larmes. C'était l'occasion également de taire certains commentaires et d'interpeller la justice camerounaise. Aujourd'hui, Erika est morte. Tout le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour que plus jamais nos jeunes enfants qui vont à des universités, qui vont à l'école, n'aient pas à courir ces mêmes risques. D'après les dires de M. Mouliom, la famille du chanteur-tenor n'est jamais venue pour une quelconque rencontre d'apaisement ou de réparation. Et plus loin, pour les avocats qui défendent la victime, il y a certains éléments manquants, tant sur le certificat de genre de mort que sur le procès verbal d'enquête préliminaire pour avoir une suite claire dans cette affaire. Et sur ces 16 cas de genre de mort, on précise que la défunte est partie le 15 juillet 2021 des suites 2. Et le médecin qui l'a signé a rempli des peaux de corps d'un accident de la voie publique. Pour nous et pour le commun des mortels, ça signifie que même le médecin n'a pas dit de quoi elle est décédée. Nous avons sollicité, le diencent public, je l'ai dit, une remise de cause pour pouvoir entrer en profondeur dans le dossier et apporter certains éléments qui vont éclairer la justice du Cameroun. Éclairer l'opinion publique, les médias que vous êtes. Mais malheureusement, jusque-là, on ne nous a pas permis de le faire. Une situation qui rend inconfortable la partie plaignante. L'affaire a été mise en délibéré pour le 13 septembre prochain. Les espoirs sont portés sur la divinité actuellement. Même si le père d'Erika sait que sa fille ne reviendra plus et qu'il pourrait ou pas avoir gain de cause, pour lui, c'est la vérité qui compte plus que tout à présent. De quoi est morte la petite Erika Moulium ? Voilà la question dont la réponse nous permettrait de faire enfin le deuil de notre fille Argotil.